... Alors, quelques mots. Bon, d'abord, c'est la troisième conférence de l'association Le Cercle Les Chabotés. La première, j'avais eu l'honneur d'être invité avec René Marchand, c'était l'été dernier. La deuxième, nous étions là à l'automne, et donc notre association avait invité Paul-Marie Couteau. Et on se rappelle que Brigitte, bien que fatiguée, avait quand même tenu à animer cette réunion à la tribune. Et puis, la troisième, c'est aujourd'hui, et Brigitte n'est plus là. Je n'avais pas prévu d'être aussi ému, pardon. Je pensais que ça serait plus facile. Aujourd'hui, c'est le 15 mars 2014, ça fait dix ans qu'une loi a été votée contre le voile à l'école. Et je voulais vous dire que ça a été à cette occasion, donc il y a dix ans, nos premières actions communes avec Brigitte, puisque nous avons animé elle et moi cette campagne, nous l'avons animée au sein de l'Union des familles laïques, nous l'avons animée au sein de la coordination féministe et laïque dont elle était la présidente. Et donc, ces dix ans, ben ces dix ans sont une victoire qu'on aurait aimée, auxquelles on aurait aimé qu'elle soit présente. Brigitte a eu des engagements militants différents. C'est une femme qui a commencé à militer à gauche, qui a commencé à militer chez des verts, et qui finalement a découvert, à travers sa conception féministe de la société, à quel point le voile islamique, et donc ce que représentait l'offensive de l'islam dans l'espace public, était quelque chose de totalement insupportable par rapport à ses conceptions, par rapport à ses valeurs. Et je crois qu'on peut dire que ça a été chez elle, cette loi qui a été votée le 15 mars 2004, a été une prise de conscience, et je crois qu'il y a des moments dans nos engagements militants où il y a des priorités qui guident nos engagements. Et je crois que Brigitte, à travers cette période, a compris que l'environnement, c'était peut-être quelque chose de gentil, mais que l'islamisation de notre société, c'était quelque chose qui méritait réellement d'accorder la priorité à ses engagements militants. Donc nous avons, ben pendant ces dix ans, nous avons fait beaucoup de choses ensemble avec Brigitte, nous avons créé Riposte Laïque, puisque Brigitte, avec moi, était la cofondatrice de Riposte Laïque, Brigitte a tout naturellement également eu des évolutions politiques, c'est-à-dire qu'elle a compris que le tissu associatif était quelque chose d'indispensable, mais qu'il ne pouvait pas y avoir de tissu associatif sans qu'il n'y ait un débouché politique. Et comme Brigitte était quelqu'un d'assez secret, j'avoue que je n'ai su qu'un an après et qu'elle avait adhéré au Front National, parce que c'était quelque chose, ça faisait partie de ses petits secrets. Mais en même temps, le fait pour elle d'adhérer à un parti politique n'a jamais été contradictoire avec le fait de continuer à mener des actions militantes associatives de terrain qui puissent quelque part concilier le débouché politique, mais également la nécessaire action sur le terrain. Et donc, Brigitte, avec Jacques, étaient énormément dans la réflexion, dans le genre le débouché politique, le Front National c'est bien, mais il ne faut pas qu'on reste enfermé simplement dans la seule vision politicienne, il faut qu'on ait sur le terrain des stratégies qui permettent un petit peu d'élargir un petit peu le discours qu'on avait. Et je crois que le double engagement de Brigitte au Front National, et je sais qu'elle était très sensible à la campagne d'Alain-sur-Poitier, très sensible à tout ce qui se passait dans la Vienne, mais aussi très sensible à ce qui se passait au National, je crois que l'engagement politique de Brigitte au Front National et son engagement en tant que présidente du cercle des Chabotés était quelque part un résumé de ce qu'avait été son évolution et de l'engagement militant qui était devenu le ciel. Donc je pense qu'avant de donner la parole à Alain, je crois que le meilleur hommage qu'on puisse tous lui rendre, c'est d'abord qu'au niveau électoral, je ne doute pas que l'équipe d'Alain-sur-Poitier, que toute l'équipe sur la Vienne feront le maximum, et puis j'ai envie de dire, c'est surtout Jacques qui a succédé à Brigitte à la tête du cercle des Chabotés, je crois que la meilleure façon de perpétuer son combat, son image, ses valeurs, sa détermination, c'est de faire en sorte que le cercle des Chabotés vive longtemps sous l'impulsion de Jacques et que vous soyez capable régulièrement. Jacques a parlé de Péatrice Bourg, je sais que Brigitte était très sensible également à la venue de Renaud Camus, sur la notion du grand remplacement, sur la notion du changement de civilisation, sur la notion du changement de peuple. Je ne doute pas que vous saurez continuer à faire vivre Brigitte en étant capable de continuer ce qu'elle a fait. Je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021